Merci beaucoup. Je vais vous présenter une introduction sur le thème de notre formation, les fondamentaux sur la gestion des données océanographiques. Ensuite, comme introduction, je vais vous présenter de façon globale. Ces cours offrent une introduction aux étapes nécessaires pour obtenir et utiliser des données océanographiques ou des données de station. Ensuite, vous permettre d'accéder sur les principes directeurs de la gestion et des responsabilités d'un gestionnaire de données océanographiques. Comme objectif de cette semaine, l'ensemble des formateurs vous fourniront un aperçu de tous les cours de formation de IOD, des différentes matières et des ressources, qui sont ces sources de données, les formats, les logiciels d'analyse et de développement des produits de données. Vous fourniront du matériel nécessaire pour réaliser les exercices pratiques durant la formation. Vous guidez dans la configuration des logiciels de formation. Vous guidez aussi dans l'exploration et l'utilisation de la base de données qu'on appelle le World Ocean Data. Ensuite, le World Ocean Atlas. Ce qui vous permettra de créer un de vos propres collections de données en termes de propres, cela veut dire des données nationales, ou bien des données régionales en termes d'écosystèmes marins dans lesquels votre pays se trouve. Ensuite, vous guidez aussi dans l'utilisation d'un logiciel qui est très pratique dans la gestion des données chargées, qu'on appelle Ocean Data View. Donc, c'est un logiciel qui te permet en même temps de faire le contrôle de la qualité de l'information, cela veut dire des données que vous avez. Ensuite, vous guidez dans la création des produits de données océanographiques à travers ce logiciel. Et ensuite, vous permettre d'avoir des informations et être capable d'avoir des données opérationnelles dans les collections créées dans le World Ocean Data. Ensuite, vous permettre la compréhension des données, comme les données CTD, dans vos différents systèmes de collecte. Et ensuite, vous fournir des documents d'information qui vous permettront de comprendre ce que c'est que les métadonnées. Parce qu'il y a une donnée et il y a l'information sur la donnée. Et l'information sur la donnée, c'est ça la métadonnée. Principalement, en océanographie, les données sur lesquelles on va travailler sont des données sous format XYZ. XYZ, de façon globale, c'est latitude, longitude et profondeur. Ce sont les trois principes. Donc, pour chaque point, ce sont les principaux informations qu'il faut avoir. La latitude, longitude et le niveau où on lève. Ensuite, c'est correct. Donc, pour la fin de la semaine, on espère, après vous avoir permis d'avoir plusieurs sources d'informations de données, voir comment exploiter ces données, voir comment vous allez, avec quel logiciel vous pouvez permettre, vous pouvez utiliser pour analyser, réaliser des produits, contrôler la qualité des données, pour permettre d'avoir une meilleure compréhension de la gestion océanographique, le processus de collecte, les méthodes de gestion, les connaissances et l'utilisation de produits. Donc, ceci est une première étape. Et comme Claudia l'a dit ce matin, nous espérons que, peut-être cette année ou très prochainement, passer à la seconde étape de formation, qui sera la valorisation de toute l'information sous produit cartographique, c'est-à-dire l'utilisation. On va vous donner, durant cette semaine, les principes fondamentaux, mais tout ça ne pouvait pas se contenir sur une semaine. On aura l'occasion de créer un autre cours et faire le même principe, et maintenant qui sera axé essentiellement sur la valorisation des données en termes de cartographie des paramètres physico-chimiques de l'océan et de l'environnement marat. Ensuite, vous permettre, on espère que vous aurez une meilleure compréhension des concepts théoriques et pratiques de la création, de la maintenance des données oceanographiques et environnementales. Donc, ce qui vous permettra à tout un chacun, une fois chez vous, de pouvoir utiliser cette information pour vos propres travaux de recherche, pour beaucoup de chercheurs que vous êtes, et d'autres dans vos institutions et même au niveau des services gouvernementaux. Ensuite, que vous ayez une connaissance sur certains principes en termes de formats de données, quels formats utiliser, les formats qui sont convertibles, avec quels logiciels aussi on peut utiliser ces formats. Ensuite, une capacité d'utiliser le logiciel ODEVI pour des analyses interactives et visualisation des données oceanographiques et une compréhension de l'importance des métadonnées et la gestion des données oceanographiques. Quel que soit le futur qu'on va faire, si on a énormément de données et qu'on ne donne pas l'information sur la donnée, les autres collègues ne peuvent pas vous lire, vous comprendre. Donc, si vous voulez fournir du service, il faut aussi donner, dire à votre utilisateur, voilà le type de données que je vous donne, ça a été pris tant, à tel endroit, avec quelle méthodologie, avec quel format. Et il y a des formats de métadonnées standards qui sont normés ISO qui vont être utilisés durant cette semaine. Et donc, une semaine, c'est beaucoup, mais c'est court. Et ce qui fait que la formation de la semaine sera beaucoup plus interactive pour permettre, dès mercredi ou jeudi, d'avoir une pratique. Et à partir de l'information et de tout ce que vous aurez sur les trois premiers jours et demi, on va vous suggérer des exercices que vous allez faire, qui feront l'objet d'une évaluation pour voir ce que vous avez pu réaliser lors de cette semaine. Et comme ça, ça nous permettra de vous faire une évaluation de ce qui a été réalisé toute la semaine. Et à partir de cet instant, donc, j'espère qu'en fin de semaine, beaucoup d'entre vous seront être en mesure de bien gérer les bases de données océanographiques et auront la capacité de formuler au niveau de leur structure des schémas comme celui-ci, qui est juste un exemple pour pouvoir réaliser la gestion correcte des données environnementales et océanographiques de votre structure ou de votre pays. Donc, c'est en introduction juste vous présenter comment va se passer la semaine si à quoi s'attendre donc sur quel type de travail on va faire et quelles données on va utiliser principalement. Donc, sur ça, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.